Et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Scène Radio à la une de cette édition, déjà un blessé par balle dans les manifestations de ce matin à Sédjou, un élève qui a été touché lors des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre dans la commune de Djana Malari. Les explications de Moussa Drame a suivi dès le début de ce 12h. Nous ferons également le point et le suivi à Thivavon et Thies, deux localités qui pensent leur plaît au lendemain des violentes manifestations survenues. Malgré l'accalmie, les interrogations gagnent les esprits. A Dakar, le magasin de Auchan de Liberté 6 Extension vient d'être saccagé et incendié par des manifestants. Le collectif New Lang impute la responsabilité à l'État et demande au chef de l'État de réagir pour éviter une escalade qui peut occasionner sa démission forcée. Dans l'actualité, toujours, la Covid-19, 5 décès et 164 nouvelles infections ont été recensées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur l'international législatif en Côte d'Ivoire, plus de 7 millions d'électeurs appelés aux urnes ce matin. La revue de la presse de Hrapsen Manouane complète cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Al-Sanouad. C'est les détails. C'est après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sud-Midi Babacar Samba Voilà donc, Babacar, vous l'avez rappelé, c'est exactement le cas ce matin. Les élèves de la commune de Ghanemalari, c'est une commune qui se trouve dans l'est de Ségou, à 45 kilomètres de Ségou. Ces élèves sont sortis pour manifester également, disent-ils, leur colère suite à l'arrestation de Kousman Sonko. Et cela, ces élèves, leurs rangs ont été également grossis par la population générale, ce qui a fait qu'il y a eu une foule qui était sous le lieu. La sous-brigade de gendarmerie en poste à Dianamalari a cherché à les contenir, mais c'est difficile en raison de leur effectif, disons, limité. Il y a eu des échanges de projectiles du côté des élèves, des pierres et autres supports. Du côté des forces de l'or, c'était des grenades lacrymogènes. Mais à un certain moment, la furie des jeunes était difficile à contenir. Il y a eu un coup de feu qui a été ouvert. Et pour les élèves, c'est du côté, ça vient des gendarmes. L'élève d'Ibril Kandé a été blessé. C'est un élève en classe de première qui a été blessé au coude, au niveau du bras droit. Et donc, les élèves en représailles ont cherché aussi à venger leurs camarades parce qu'ils ont cherché à aller jusqu'à la sous-brigade. Ils ont même réussi à pénétrer au niveau de la sous-brigade pour chercher à venger leurs camarades, pour dire que combien de fois la situation est grave ici. Donc, par rapport à ces élèves, il y a eu des dégâts quand même au niveau de la brigade. Mais pour ce qui est également de la situation, à côté de la brigade, vous savez, il y a des abris provisoires. Ces abris provisoires font office de marché hebdomadaire à Diamemalari. Et ces abris ont été également incendiés par des manifestants en colère. Il faut également rappeler que, donc, à côté, non loin de là, Koussi, c'est une autre commune, toujours dans le département de Séjou. Là aussi, les écoliers sont sortis et ont mis le feu à leur mairie. C'est vraiment dommage pour certains parce qu'il y a des pièces dans Séjou. Si c'est incendié, c'est vraiment une taille énorme également. Il faut rappeler également que, du côté de Goudampe, hier soir, il y a eu des manifestations de violence. Les deux voitures de la gendarmerie, la sous-brigade de gendarmerie de Goudampe, ont été caillassées. Il y a un gendarme qui a reçu un projectile au niveau de la tête. Et un élève a également été blessé et évacué à Zéginchor, ce qui porte donc à deux blessés au niveau de la région de Séjou depuis le début des manifestations hier, ici, dans la capitale du Pakao. Une situation que nous suivons de très près. Ici, à Séjouville, le calme est revenu, calme précaire, il faut le dire. Le préfet envisage même faire un petit tour pour voir, le préfet Ngoné-Sissé, envisage faire un petit tour tout à l'heure pour voir un peu la situation qui prévaut, constater des visus, mais également essayer de voir ce qu'il faut vraiment donner comme recommandation. Voilà donc, Babakar Sambou, la situation qui prévaut ici à Séjou, la capitale du Pakao, d'où vous a parlé. Moussa Dramé pour ce rêve. Merci à vous, Moussa Dramé, qui faisait le point sur la situation à Séjou, manifestation ce matin des écoliers de la commune de Djana Malari. C'est à Séjouville, un élève est blessé par balle. Pendant ce temps, ceux de la commune de Koussi ont mis le feu à leur mairie, ceux qui portent à deux blessés par balle avec celui de Goudon peut évacuer hier soir à Ziegenchor. Calme précaire à Ziegenchor, justement, où nous retrouvons Ben-Michel Kanfoudi. Ben-Michel, bonjour. Bonjour, Babakar. Voilà la situation. C'est un calme précaire qui règne ici à Ziegenchor, après une soirée encore mouvementée entre jeunes manifestants et forces de l'ordre. Pour le moment, ce sont des pneus calcinés et des immondices qui jonchent le long des rues de la capitale du sud d'Abignona. Également, on nous signale un calme précaire, même s'il y a de l'électricité dans l'air à Bignona. Il faut signaler qu'hier, un manifestant a été tué par balle là-bas. Le sieur Bakary Goudjabi a succombé au moment où on l'évacuait au centre hospitalier régional de Ziegenchor. Donc, à Ziegenchor, hier, l'autre fait à signaler ici, c'est qu'hier, il y a eu une marche des milliers et des milliers de jeunes qui étaient fortement mobilisés, qui ont marché dans les rues de Ziegenchor. Cette marche n'a pas connu de violence, puisqu'elle a été bien encadrée par le commissaire central de Ziegenchor, Adramé Saar. C'est ce qui a évité, justement, l'escalade de violence dans la région de Ziegenchor. Même si, un peu plus tard dans la soirée, quand les jeunes ont commencé à se disperser, il y a eu des échauffourées au niveau de la police de Yamatogne, du commissariat de Yamatogne, où les jeunes avaient voulu faire libérer des camarades qui ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Donc, ici, à Ziegenchor, ce matin, c'est pour le moment un calme plat. Même si, depuis le début des manifestations, les jeunes manifestants choisissent la nuit pour justement manifester. C'est rarement une manifestation à 8 à Ziegenchor dans la journée Babacar Saar. Voilà, Ben Michel Kampoudi, puis l'endemis des violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Entre Divavan et Ties, les stigmates des scènes de violence sont toujours visibles, malgré l'accalmie, nous dit Babacar Saar. L'endemis d'une folle journée d'affrontements entre forces de sécurité et manifestants concernant l'affaire Ousmane Sonko, qui a pris des proportions inquiétantes ce vendredi. Les stigmates sont toujours visibles à Ties et à Tivawan. Sur les principales artères où se sont déroulés ces affrontements, beaucoup de dégâts au niveau des édifices attaqués à Ties, la station API de Angle-Sering-Fallou, la station totale Place de France, l'avenue Ousmane-Gomme, celle de Caen et le boulevard Kumbon-Bofendouf, où les manifestants ont déversé leur biliaire. Les détritus de pneus calcinés, les grosses pierres et les branches d'arbres sont visibles sur la route, malgré les efforts des agents de la mairie sargés de la propreté. A signalé aussi que les forces de sécurité occupent toujours les points stratégiques de la ville de Ties. A Tivawan aussi, les traces de cette journée sont visibles sur la route nationale à hauteur du magasin Auchan. Les pierres, les pneus calcinés et les restes de grenades lacrymogènes déjà utilisées sont sur la route. Même constat au siège de la paire du maire Mamoudou Djan Simbeng, qui a été saccagé hier par les manifestants. Les fourgonnettes de la police font le tour de la ville. En ce moment, une situation à surveiller selon certaines indiscrétions à cause des personnes arrêtées. Autour de l'esplanade des mosquées, la présence des éléments des forces armées est aussi à signaler. A Tivawan, Babakar Soua depuis Ties pour Sud-Fem. Babakar Soua à Saint-Louis, donc le président du conseil communal de la jeunesse appelle les jeunes à plus de retenue et à éviter le vandalisme des biens d'autriche. Adam Khan Diallo, le président du conseil communal de la jeunesse avec Yves Tendenga, que nous écoutons. Les récentes scènes de vandalisme, saccage et pillage de jeunes manifestants notés dans la ville tricentenaire et partout dans le pays mettent mal à l'aise le président du conseil communal de la jeunesse de Saint-Louis. Adam Khan Diallo, d'appeler ces jeunes à la retenue afin de préserver le bien de Trouilly. Le Sénégal vit des jours très difficiles et constat et fait qu'il y a beaucoup d'incidents notés. Raison pour laquelle je sors de mon mythisme pour lancer un appel à la population, plus particulièrement à la jeunesse. Je demande à la jeunesse de se ressaisir et de revenir au calme. Arrêtez les casques car ce que vous brûlez nous appartient. Appartient à des fils du Sénégal, à la police, encadrez cette jeunesse pacifiquement car la force n'aboutira à rien. C'est ainsi qu'il en appelle à la réaction du chef de l'état Makissal afin d'apaiser les tensions notées ces jours-ci dans le pays. Monsieur le Président de la République, le Sénégal a besoin de vous. Il est temps de sortir de parler avec cette jeunesse qui a besoin de cela. Pour apaiser l'esprit, le peuple sénégalais ne mérite pas cela car on est unis et notre devise est un peuple, un but, une foi. A nous de le préserver. Pour rappel, plusieurs édifices avaient été incendiés ou vandalisés ce vendredi par des jeunes manifestants qui protestaient contre l'arrestation du leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Ces nuits, Yves Tendeng se défend. Yves Tendeng, des manifestations ont été notées également ce matin à Kawonne. Kawonne, nous nous retrouvons au moment du camarade que je dis bonjour. Wabaka, vous avez raison de le dire. Depuis hier, en tout cas hier, des jeunes ou bien manifestants étaient massivement sortis vers les coups de 22h pour barrer la route nationale qui mène vers Caprine, voire Tamba Kounda. Ces jeunes ont également manifesté leur colère. Ce matin également, des élèves du système de Boumane, c'est dans la commune de Kermdébel, étaient sortis. Ils ont barré la route. Il y a eu quelques, en tout cas, affrontements entre eux, ces élèves et les gendarmes. Et finalement, ces manifestants ont été également dispersés à coups de grenades lacrymogènes par la gendarmerie. Et si nous faisons un peu la situation également dans le département de Kermdébel, ces jeunes également étaient massivement sortis pour manifester leur mécontentement compte tenu de la situation. Mais ils ont été encadrés par les hommes en bleu. Dans la commune de Kermdébel également, les élèves ont beaucoup, en tout cas d'établissements écolaires, sont fermés parce que les élèves n'ont pas voulu se rendre au lieu. À leur établissement scolaire respectif. Mais toutefois, la situation est calme ici, dans la commune de Kaoulak. C'est tout ce que nous pouvons retenir ici, dans la région de Kaoulak. Voilà, c'était à l'instant. Moumoudou Kamaray, puis sortie du ministre de l'Intérieur sur les violences qui secouent le pays, le collectif Nolank Index. L'État le considère comme responsable des crimes, selon le secrétaire général Saïdina Mohamed Diallo. Le collectif demande la levige totale du couvre-feu, de l'interdiction de manifestation et la libération de tous les prisonniers politiques arrêtés. Non sans appeler le président Makisala s'exprimer. Suivons le secrétaire général Saïdina Mohamed Diallo, juin par Abdoulaye Dioub. Je présente nos sincères condamnances à tous ceux qui ont perdu leur vie lors des manifestations que nous déplorons. On a vu le ministre de l'Intérieur sortir hier, indexer la population. Au mois où ils avaient parlé avec la population, apaisé la situation. Mais c'est comme s'ils leur avaient défis. Et qu'un bon leader ne doit pas communiquer comme ça. Et nous savons tous que le principal responsable de tout ça, c'est le président Makisala. Parce que celui qui a organisé cette cabale contre l'opposant, Ousmane Songo. On a vu les multiples tentatives qu'il a faites à Karim Ouad, à Khalifa Sale. Et cette fois-ci, la population s'est levée et dit non. On ne doit pas laisser passer qu'à chaque fois qu'un opposant est prêt ou bien présidentiable, voulait opposer à la justice. A chaque fois, c'est comme ça. Cette fois-ci, la population a fait ses responsabilités. Et raison pour laquelle il y a eu de nombreux dégâts tous ces jours. Les exigences du président, c'est qu'il prenne ses responsabilités et sorte et parle avec sa population. Nous, on a tous compris ce qui s'est passé. Il n'a qu'à sortir et donner le mot d'ordre. Relâcher tous les... Je ne dis pas Ousmane Songo, mais tous les opposés prisonniers politiques. Et remettre l'ordre. Parce qu'il est le seul capable à le faire actuellement. Sinon, on va tous les regretter. Ces jeunes-là, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à rétablir l'état de droit. Ils sont prêts à rétablir la démocratie. Donc, c'est le président qui doit prendre ses responsabilités et sortir et parler à son peuple. Au cas où, il sera exposé à la démission de guerre ou de force. Voilà, à l'instant, donc, le secrétaire général de Nolank, Seïdina Mohamed Diallo, et puis, face à la situation sociale et sanitaire tendue, les organisations du secteur privé CNP, CNS, Inakwa Diapo, entre autres, disent leur inquiétude. Des investissements d'entreprises détruits. L'activité économique paralysée. Des dégâts sont énormes. Les organisations appellent à la sérénité et invitent l'état à garantir la sécurité des biens privés. Momodou Djan est le secrétaire général de l'UNAQUA Diapo. Il est joué à Paris Seigneur. C'est un appel pour la paix sociale, n'est-ce pas ? Parce que nous avons constaté depuis trois jours la multiplication des vêtements violents, n'est-ce pas, et regrettable. Nous avons aussi constaté la destruction des biens privés, d'investissements des entreprises et la perturbation quand même de l'arrêt d'activités économiques, des commerces gros détails et du transport. Et nous rappelons que nous sommes dans un contexte politico-sanitaire très difficile pour les entreprises et donc raison pour laquelle nous avons exprimé nos inquiétudes par rapport à cette situation. Je pense que c'est énorme, mais peut-être qu'on va se réunir pour voir. D'autant plus que c'est un communiqué, n'est-ce pas, de l'ensemble des organisations du secteur privé. Bon, tout ce que nous faisons aussi, nous le ferons peut-être en concertation, bien sûr, avec les acteurs. N'est-ce pas ? Pour pouvoir déterminer exactement et évaluer la situation actuelle, quoi. Pour avoir exactement une situation plus précise sur les dégâts. Ce sont assez importants. Il suffit de sortir et de regarder. Vous verrez que c'est extrêmement important. Et je pense que l'État doit prendre tout simplement ses responsabilités pour garantir la sécurité au secteur privé, garantir la sécurité à la population, pour que les gens puissent quand même faire leurs activités correctement. Voilà, à l'instant, donc, le secrétaire, ou bien même Momodian, le secrétaire général de l'UNAQA à Djiapo, avec Issegna, et puis une petite précision. Retenez qu'ici à Dakar, le magasin de Auchan de Liberté 6 Extension a pris feu ce matin, mais donc c'est suite aux travaux d'entretien en tour de Moni ce matin dans les locaux du magasin de Auchan de Liberté 6 Extension, mais non des actes de vandalisme perpétrés par des manifestants. C'était cette précision. Il est exactement 12h20 dans le studio ici à Dakar, mémoire au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sud FM Progression de la pandémie, 5 décès et 164 nouvelles infections ont été recensées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le bulletin annonce également 188 patients déclarés guéris. Par contre, 45 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Le point avec Dr Elhajou Moumoudunjaye. Nous avons notifié un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blasian de Jass et 100 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous en avons 63, dont 8 à Rufusque, 5 à Nord-Foire, 4 aux Parcelles-à-Sénie et à Cormassade, 3 à Dakar-Plateau et au Mariste, 2 à Gibraltar, Nya Ritalie, Liberté-Trois, Wokam, Almady, West-Foire, Iok, Amo-4, Golfe-Sud et Arapat. Nous avons 1 à la Médina, Fasse, Castor, Zone B, Point E, Diopole, Mermoz, Part-Douan, Camberène, Cité-Impôt et Domaine, Diamnyadou, Gué-Dévaille, Malika, Grand-Bou, Caroy-Azur, Et Piquine. Dans les régions, nous avons un total de 37 cas, dont 7 à Saint-Louis, 5 à Mbouré-Achès, 3 à Popenguin, 2 à Bunkilin, Kolda et Sokone, 1 à Bignonna, Canel, Kaoula, Louga, Sali, Saumon, Meret, Sakal, Ouah, Bélinga, Ezygien-Soror. 188 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 45 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce vendredi 5 mars 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. A ce jour, 35 632 cas ont été déclarés positifs, dont 30 369 guéris, 908 décédés, et donc 4 354 patients sous traitement. Et puis, campagne de vaccination contre la COVID-19. Deux semaines après le démarrage, 62 060 personnes ont été vaccinées. Il n'y aura pas de rupture. Rassure en tout cas, Dr. Ousmane Gueye du Sénéps, les populations adhèrent à cette campagne. 147 511 sénégalais se sont déjà inscrits sur la plateforme. Nonobstant, ceux qui se rendent directement dans les structures sanitaires pour se faire vacciner. Docteur Ousmane Gueye avec Rapsil Malouane. Depuis le début de cette campagne, nous sommes à presque 62 060 vaccinés ce jour. Donc, un nombre assez important par rapport à la CID et au nombre de doses qui est disponible dans un premier temps. Parce que les gens, peut-être que parfois, ils ne prennent pas en considération ce paramètre. Nous avions reçu dans un premier temps 200 000 doses. 20 000 ont été octroyés aux pays voisins. Il reste 180 000 doses. 180 000 doses divisées par deux. Vous voyez, c'est à peu près 90 000 doses. Donc, pour une première injection, nous sommes à 62 060. Presque à plus de 70 % des doses obtenues. Ça signifie effectivement que nous avons une bonne avancée dans cette campagne de vaccination. On va progresser selon l'approvisionnement. Vous savez, aujourd'hui, nous avons reçu 324 000 doses d'AstraZeneca qui seront disponibles bientôt dans toutes les régions et qui vont continuer à vacciner la type prioritaire qui est à peu près de 3 500 000 personnes. Avec un approvisionnement régulier comme ça a commencé aujourd'hui, nous allons continuer progressivement à vacciner toute la type prioritaire. Ça, il n'y aura pas de rupture. Il faudra que les Sénégalais soient à ce niveau. Il n'y aura pas de rupture. On va continuer à vacciner régulièrement jusqu'à vraiment terminer la type prioritaire, ensuite aller vers l'autre cible qui est la population générale. Aujourd'hui, on peut effectivement dire qu'il y a une adhésion de la population sénégalaise. Sur la plateforme, je peux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes à 147 511 inscrits. Mais aussi, il faut comprendre qu'effectivement, certaines personnes qui sont dans la cible rejoignent directement les régions médicales, les points de prestation de santé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si nous avons les chiffres exacts, on allait dépasser peut-être les 200 000 ou 300 000 qui se sont manifestés effectivement pour se faire vacciner. Ceci signifie effectivement que la population sénégalaise est en train d'adopter cette vaccination, d'accepter de se faire vacciner. Mais bien entendu, dans toute campagne de vaccination ou bien dans toute introduction de choses nouvelles, il y a toujours des résistances, des incompréhensions. Et c'est ça notre rôle, nous aujourd'hui, d'aller vers cette population, je vais expliquer pourquoi le vaccin aujourd'hui à côté des gestes barrières est le principal remède pour effectivement circonscrire et bouter la Covid-19 hors de la planète. Législative en Côte d'Ivoire, plus de 7 500 000 électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour choisir les 255 députés parmi les 1 300 candidats dont 205 circonscriptions électorales. Il est à noter que l'opposition qui avait boycotté la présidentielle du 31 octobre dernier participe à ces législatives. Dans l'ensemble, la campagne électorale s'est déroulée dans le calme, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Juste n'est à Salé. Les Ivoiriens sont aux urnes depuis ce matin pour élire leurs représentants à l'hémicycle. La quasi-totalité des partis de l'opposition prennent part au scrutin. C'est le calme en plat. Nous sommes loin d'un longu fil d'attente. Les électeurs ne se bousculent pas et traînent encore les pas dans les différents centres de vote que nous avons sionnés. Tout se déroule bien, en témoigne ici qu'on est président du bureau de vote BV numéro 1 de l'EPP Mosquée-Youpougon-Wassakara. On a ouvert les bureaux effectivement à 8h. 0h et puis tout a commencé. En tout cas, tout se déroule très bien. Même constat à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles Cisa-Youpougon-Quartier millionnaire. Les superviseurs RHDP et PDCI-EDS espèrent que les électeurs viendront avant la fermeture des bureaux de vote accomplir leurs devoirs citoyens. Fanny Yaya, je suis le représentant du RHDP. L'atmosphère est paisible, c'est conviviale. La mobilisation n'est pas la même pour le moment comme à la présidentielle. Voilà, c'est un peu lent. Mais on espère que les gens vont venir après. Passer très souvent, nos gars, à ces heures-là, c'est un peu lent. Mais à partir du soir, les gens commencent à venir beaucoup. Surtout, nous, au niveau du RHDP, nos militants vont beaucoup au marché. En tout cas, c'est qu'à partir des 13h, 14h, normalement, les gens doivent revenir. Graf Austin, superviseur PDCI-EDS, tout se passe très bien. Sauf que pour l'heure, nous n'avons pas une grande influence. Aujourd'hui, c'est samedi. Ce n'est pas un jour férié pour tout le monde. Ça, on peut le constater. Et donc, beaucoup pourraient être un peu pris pour des occupations. Mais nous espérons que, d'ici l'après-midi, c'est évident que ces personnes-là reviennent pour accomplir leurs devoirs du citoyen. Il est à noter que les Ivoiriens auront à élire 255 députés parmi les 1300 candidats dans 205 circonscriptions électorales. Les bureaux de vote ferment à 17h. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud-FM. Justin Assalé, au Yémen, de violents combats ont fait au moins 90 morts au cours des dernières 24 heures dans les deux camps de guerre. à Marib, au nord du pays, région stratégique que les rebelles outils tentent d'arracher aux forces loyalistes. Selon les sources militaires gouvernementales contactées par l'agence France Presse, les affrontements ont tué 32 combattants parmi les forces gouvernementales et les tribus loyalistes, tandis que 58 rebelles sont morts dans les frappes de l'aviation saoudienne. Voilà, à présent, la revue de la presse avec Rapsal Mourouane. La revue de la presse, la revue de la presse sur Sud-FM. Sud-Cotida, Waltz-Cotida, le soleil, le populaire, l'homme. La revue de la presse sur Sud-FM. Écoutez la différence. Sénégal, vous n'avez pas à dire les compétences, vous nez pas à dire les gens qui ont des informations, c'est la anderer pour l'ingénierie. La anderer pour l'ingénierie, vous n'avez pas à dire les services de qualité de la société, C'est une évolution informatique parce que le monde est devenu digital. Le nouveau Baye Global Ingenierie met à votre service des moyens techniques et son équipe pour concevoir et déployer des solutions répondant à vos besoins. Baye Global Ingenierie a développé un savoir-faire hors pair en apportant aux agences gouvernementales, aux entreprises commerciales et aux organismes sans but lucratif des solutions à leurs problèmes complexes et uniques. Baye Global Ingenierie, c'est un service de qualité, un rapport qualité-prix, prix et performance du matériel optimal, un service après-vente de qualité, livraison gratuite partout dans Dakar, de nouveaux services de développement de sites web, la formation du personnel en bureautique et dans des logiciels d'application. Baye Global Ingenierie, Avenue Blaisiane, Angle Rue 5, en Fastac Iba Mariope, 33 842 71 81, 33 842 71 81 ou le 77 529 82 21. Baye Computer devient Baye Global Ingenierie. Nous sommes très tactiles. Baye Global Ingenierie. Baye Global Ingenierie. d'adjection d'eau, DSL plomberie et sanitaire d'adjection 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 d'adjection, DSL plomberie et sanitaire des représentants de la marque de Pintas qui sont spécialisés en plomberie à Mboki pour assurer la qualité des produits sanitaires, des lavabos, des chaises anglaises, des baignoires et des accessoires de douche, les ouvriers de l'adjection d'adjection 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 des agriculteurs d'adjection 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 d'ad et Sanitaire vous offre la revue de presse. Habs Elimanouan. Bonjour. Manifestation nationale pour le rétablissement de l'état de droit et la libération de son co, la rue, dicte sa loi. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que la loi de la rue s'empare de Dakar, ville qui a vécu hier vendredi 5 mars une de ses pires journées venue en masse prendre part à la manifestation appelée par les organisations de la société civile et des partis politiques. Les jeunes se sont affrontés aux forces de défense et de sécurité toute l'après-midi jusqu'au début de la soirée. Selon le confrère de l'avenue Bourguiba, plusieurs artères de la ville ont été le théâtre de ces affrontements qui ont causé d'importants dégâts matériels, mais aussi morts d'hommes. Deux ont été enregistrés hier vendredi à Dakar et Bignonna. Quand des policiers communient avec des manifestants au rond-point de la RTS, soulignent Sud Quotidien. Enquête nous relate également le vendredi de manifestation sur le territoire de la fureur et du sang. À Bignonna, les forces de défense et de sécurité ouvrent le feu et font un mort et un blessé qui a été opéré. Un jeune de 18 ans a été retrouvé calciné dans la chambre froide d'Auchan. Cœur Massard, le confrère, rapporte également l'évasion de plus de 15 prisonniers à Mbourg et signale que trois ont été repris. Là, les semacabres s'allongent et simlibérations qui dénombrent des morts à Dakar et à Bignonna ou Fama Ragoudjabi, un jeune de 23 ans a encore succombé. Après Cher, Ibrahim Koli, les scènes de Kawa à travers tout le pays, n'échappent pas aux confrères avec plusieurs magasins au champ, des édifices publics, des mairies et des stations-services qui ont été saccagées. Les maisons familiales de Marie-Eme Feuille, Antoine Diom et Bury-Mendiaï ont été attaquées. Celles de Maître et la Jouffa Dakar, visées tout comme TFM, RFM Bourg et RFM Baké. La permanence de l'APR à Saint-Louis a été aussi prise d'assaut entre vandalisme juvénile et alerte famine, opération de pillage et honté. Rapport critique 24 heures revient aussi sur les trois jours apocalyptiques avec six morts enregistrés entre Bignonna, Yomble Sud, Parcelles Assainis, Les Allées du Centenaire et Kermassar. Plusieurs personnes ont été blessées et d'autres arrêtées. Ces manifestations et violences au Sénégal sont pires que le 23 juin. Intime conviction de Dakar Times, l'ONU, des stars et des personnalités étrangères sont émus par la situation du pays. Le Sénégal a feu et à son. Le président Makissal doit s'adresser à la nation. Martel, Direct News, troublé par le silence bruyant du président de la République. Il doit rassurer les populations. La société civile l'invite à prendre la parole selon le quotidien. En attendant la réaction du chef de l'État, le ministre de l'Intérieur a fait une sortie fortement relayée par les quotidiens du jour. Réquisitoire à charge, Yom saccage son cours à travers les colonnes du quotidien. Le quotidien, le ministre de l'Intérieur, condamne des actes de terrorisme et une conspiration et d'insurrection organisées. Antoine Félix Abdelhaïdjom lance la traque aux terroristes, rapporte les quotidiens. Il est sorti de sa réserve pour menacer de sévir et Ousmane Sonko est au bon des accusés. L'État se radicalise, soutient l'AS avec les sanctions contre les auteurs de troubles et les menaces contre Sonko. Toutes les personnes auteurs d'actes criminels seront recherchées, arrêtées et traduites devant la justice. J'ai cité le ministre de l'Intérieur qui révèle qu'il y a le soutien de forces occultes identifiées dans les échos. Il appelle également à la sérénité et à l'apaisement et annonce l'allègement prochain des mesures du couvre-feu. Le gouvernement appelle à l'apaisement à travers les colonnes du soleil également. Il déplore le fait que des biens de Sénégalais qui n'ont rien à voir avec cette affaire soient saccagés et pillés. Il est de la responsabilité des parents de protéger les enfants âgés de 10 à 15 ans qui étaient sortis dans la rue pour Sud Quotidien avec ce discours d'apaisement face aux manifestations. Antoine Diom rate sa copie. Restons avec Sud Quotidien qui s'intéresse à Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, les Patriotes. Avec les nouvelles charges présentées par le doyen des juges, Sonko vers une deuxième levée de son immunité parlementaire. Sonko a été inculpé pour appel à l'insurrection selon le quotidien. Le doyen des juges d'instruction corse le dossier Sonko selon l'AS. Et l'enquête revient sur le mystère autour d'un face à face entre Ousmane Sonko et le doyen des juges. L'audition d'Ousmane Sonko est renvoyée au lundi 8 mars prochain selon le soleil. En sport, SAD, le quotidien du sport nous parle des affiches très alléchantes en Europe, Bayern Dortmund, Atlético Real et City United. SAD s'intéresse également au club médinois Le Diarraf avec le successeur de Malik Daf, cher Gui et officialisé par les médinois. Présidence de la CAF, maître Senghor capitule. Mon retrait ne sera pas partagé par tous, j'en suis conscient, déclare-t-il. Et à nous ment, le dernier résistant a finalement cédé. Terminons par son ou l'ombre insécurité dans le pays. Peur sur l'acte de Homme du 4 avril prochain. Si la situation perdure, Kassoumeng serait dans l'impossibilité de faire la promotion de l'acte de Homme Senn à fortiori, de l'organiser le 4 avril. C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture. Sénégal, quand on est dégéné par les compétences, c'est qu'il y a de l'informatique, c'est la globale ingénierie. La globale ingénierie, c'est le service de qualité qui est le travail. C'est l'évolution informatique, parce que le monde est devenu digital. Le nouveau la globale ingénierie met à votre service des moyens techniques et son équipe pour concevoir et déployer des solutions répondant à vos besoins. By Global Ingenierie a développé un savoir-faire hors pair, en apportant aux agences gouvernementales, aux entreprises commerciales et aux organismes, sans but lucratif, des solutions à leurs problèmes complexes et uniques. By Global Ingenierie, c'est un service de qualité, un rapport qualité-prix, prix et performance du matériel optimal. Un service après-vente de qualité. des livraisons gratuites partout dans Dakar, de nouveaux services de développement de sites web, la formation du personnel en bureautique et dans des logiciels d'application. By Global Ingenierie, Avenue Blaisiane, Angle rue 5, en face, Takibamariop, 33-842-711-81. 33-842-711-81. Ou le 77-529-82-21. By Computer devient By Global Ingenierie. Nous sommes très tactiles. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables. Avec ses puissants parfums, orange, pommes, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. Merci. Bonsoir. 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 vous n'avez pas encore écouté, mais vous n'avez pas toujours été très épuisé. Il me reste à vous parler de l'un des deux, vous n'avez pas encore vu que vous n'avez pas venu, vous n'avez pas encore rien, mais vous n'avez pas encore eu. DSL plomberie et sanitaire, car vous savez, je pense que les gens ont dit, les rangs sont plus simples de l'accessoire de plomberie, les plombs sont plus simples de l'accessoire de plomberie, les rangs sont tous dans le DSL, les pavis sont des pavis, pressions, galvards, pecs, Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et DSL Plomberie et Sanitaire vous ont offert la revue de presse. Babacar Samba Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Merci de l'avoir suivi. A partir de 13h, vous aurez Adamudion pour le journal Olof. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada